Bonsoir à tous, est-ce que tout le monde m'entend ? Ça bug là pour aller sur le studio YouTube, donc je ne sais pas ce qu'il se passe J'espère bienvenue sur la chaîne de Maëra Gaya Alors des petits bugs là, la caméra qui ne marche pas Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que si quelqu'un peut me faire un petit retour au niveau, je ne sais pas ce que c'est ces bruits là Est-ce qu'il y a le voisin en plus qui fait des, oui ok super Il y a des bruits et ça vient de, je ne sais pas ce qu'il se passe Il y a plein d'interférences là ce soir Alors je suis super contente de vous retrouver en live Un petit peu stressée, c'est la première fois que je fais ça Si la semaine dernière je l'ai fait avec Olivier, mais là je suis toute seule Donc je ne sais pas, il y a la caméra qui a bugué Ça ne voulait pas passer pour aller en live Donc voilà Rebonsoir pour ceux qui arrivent Et puis merci, merci, merci d'être là Et je suis super contente C'est une nouvelle expérience pour moi Et génial, je lis en même temps vos commentaires Alors aujourd'hui, le sujet J'en ai déjà parlé dans une vidéo Mais vu toutes les énergies qui bougent, tout ce qui remue en ce moment Je me suis dit, on va parler encore une fois du lâcher prise Et des techniques de lâcher prise Bon chacun après peut trouver ces techniques Mais je vais vous parler un peu des miennes Et aussi de transmuter tout ça en lumière Toutes ces choses-là qui remontent Parce qu'il y en a beaucoup qui remontent Et je vais vous expliquer un petit peu Comment le processus se fait pour moi Et ensuite je répondrai à vos questions Et à la fin du live Je prévois de faire un petit soin en code de lumière Pour nous tous en ligne Et puis ensuite plus tard Pour tous les gens qui regardent en rediffusion Alors, lâcher prise Grand mot Souvent on me dit J'ai lâcher prise, j'essaye de ne plus y penser Parce qu'on dit souvent Il ne faut pas ressasser le passé Ça ne sert à rien le passé Je vois des bugs de ma caméra Alors j'espère que vous me voyez Il doit y avoir l'internet qui est bien chez moi Vu l'heure J'espère que ça ira Parce que pour moi Je vois évidemment normalement Mais j'espère que pour vous ça ira Ok Message d'Olivier Ouais c'est bon Alors, lâcher prise Comment moi je m'y prends Et ben Alors Ces trois dernières semaines Enfin c'était fin mars De fin mars à début avril Avant l'éclipse Autour du 21 mars Mais j'ai des trucs qui sont remontés Mais c'était C'était une folie Ça faisait très très longtemps Que j'ai pas J'avais pas revécu un truc comme ça Je suis Pourrais dire en fait Intitulé même cette vidéo J'aurais dû dire ça Notre histoire ne nous définit pas En fait c'est pas notre histoire Toute l'histoire Toutes ces choses passées Aussi horribles qu'elles soient Qui nous sont arrivées C'est pas ça qui nous définit en fait On n'est pas défini Ça nous a aidé à nous construire Mais c'est pas ça Qui continue de nous définir maintenant en fait Donc on est la personne Qu'on est actuellement Dans le nouveau monde Où on se trouve Ok on est On est Un certain moment de notre vie Où on est encore accroché en fait A notre passé Mais c'est plus ça qui va définir La personne qu'on est aujourd'hui Ni la personne qu'on est demain C'est comme si on est Ce qu'on a été avant Et ce qu'on va Ce qu'on est maintenant Et ce qu'on va devenir ensuite N'est plus connecté A ce qu'on était dans le passé Donc en gros Notre histoire Tout ce qui nous est arrivé Ça nous aide Ça nous a aidé à nous construire Ça nous a aidé à devenir Qui on est Mais ça ne nous définit plus Et on a tous encore des choses A transmuter Et on est tous aussi attachés Encore à ces choses Ces éléments Oui moi il m'est arrivé ça Et puis il y a eu ça Et puis il s'est passé Oui des choses vraiment Difficiles et horribles Et on est vraiment accrochés à ça Parce que ça fait partie de nous On l'a intégré en nous Et évidemment on a du mal En fait à lâcher prise À le laisser partir Parce qu'on se dit souvent Eh bien oui Mais c'est quand même mon histoire Ça m'appartient Ça fait qui je suis Et du coup Oui ça a fait qui on est en partie Ça nous a permis de nous construire D'une certaine manière Mais est-ce qu'on a encore besoin De ces éléments-là Pour être la personne qu'on sera Enfin qu'on est actuellement Et qu'on sera demain Est-ce qu'on a vraiment besoin encore D'être De tout ce bagage Qui est lourd finalement À porter Est-ce qu'on en a encore besoin Je suis dedans Comme vous Parce que des fois je me dis Non mais ces trucs-là Bah j'y tiens J'ai besoin de mon souvenir Je me dis même des fois Enfin en partie oui C'est vrai Ça me permet en fait Le fait de me souvenir De ces mauvaises choses Enfin ces mauvaises choses Choisies par notre âme avant tout C'est des épreuves choisies À la base Par notre âme Pour nous aider À conscientiser tout ça Et pour redevenir Des êtres de lumière Mais je vais y venir à ça Mais le truc c'est Je me disais souvent Ça me permet Toutes les souffrances Que j'ai vécues Ça me permet de comprendre Les gens que j'aime Ça me permet de rester En lien avec les gens Oui Alors Parti de ça Oui c'est vrai Mais Est-ce que j'en ai encore Vraiment besoin Pour moi Qu'est-ce que ça m'apporte En fait Et bien ça apporte Du stress De la souffrance Et le truc c'est que Alors je savais même pas Qu'il y avait encore tout ça Qui était C'est le fond du marais En fait Que c'était encore là Toute cette boue En moi Et puis Je parlais de certaines choses Avec des amis C'était au mois de mars Et puis il y en a Ils m'ont dit Mais tu réalises Tu dis ça Et ça Et ça Et puis il y a ces éléments là Penses-y Je fais Ouais 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 Mais c'est des vieux trucs Tout ça Moi c'est nettoyé Depuis belle lurette Des choses d'enfance J'ai vécu Comme beaucoup d'entre vous Des traumas d'enfance Enfin de la violence En fait Je le dis rarement Ces trucs là Moi c'est un peu genre Tout va bien dans ma vie Maintenant Je suis passée au-dessus De tout ça Mais quand on est seul C'est là que ça remonte Et que ça revient Souvent devant les autres On fait belle façade Tout va bien Surtout moi J'ai appris à le faire Pendant mon enfance Pendant l'adolescence Pendant aussi la vie adulte Tout va bien tout le temps C'est un peu Une pièce de théâtre On sourit toujours Et tout va bien Mais quand on est seul Avec nous-mêmes Chez nous Là qu'est-ce qu'on fait On se donne le droit De craquer De pleurer De dire Mais en fait Tout va trop mal En fait je me sens super mal Et ça Ça nous arrive à tous Ça m'est beaucoup arrivé avant Beaucoup moins dans ma vie adulte Mais surtout Si en tant que jeune adulte On va dire ça comme ça Et en tant qu'adolescente Et actuellement C'est un peu Oui tout va bien Mais des fois Bon je partage des choses Avec des amis Comme quoi Ouais mais en fait Non il y a ça Il y a ça Il y a ça qui remonte Et puis ça Et des fois Je le sens même pas venir Je sens un petit élément Qui dit Attention à ça Tu devrais peut-être Y faire attention Pour ensuite le transmuter En lumière Et lâcher prise Mais comme moi J'ai pas toujours eu l'habitude De faire attention à ça Ou de le mettre sous le tapis Et bien quand ces choses-là Parfois remontent J'y fais même pas attention Alors il y a un petit truc Des petits éléments Et puis j'y prête pas attention Puis au bout d'un moment C'est comme si le voyant rouge S'allume Puis là C'est pratiquement trop tard Je me sens mal Évidemment Parce que j'ai pas Prêté attention avant J'ai attendu Que le vase déborde Bon après J'arrive à traiter Toutes ces choses-là Assez facilement Lâcher prise Mais alors Ce qui s'est passé Au mois de mars Il y a beaucoup de gens Qui ont transmuté Beaucoup de choses Janvier, février, mars Et encore là Avril Avant, après l'éclipse Si on l'a pas fait avant Ça va arriver Maintenant Si ça vous arrive C'est normal Toutes les choses Qui vont remonter Ça arrive Ce qui est remonté pour moi Ce que j'avais pas digéré Pendant mon enfance Alors il y a des choses Que j'ai vécues Maintenant j'en ai plus peur Alors je peux le dire d'ailleurs Parce que jusqu'à maintenant C'est comme si en plus On protège la personne Qui nous a fait du mal J'ai subi des violences Pendant mon enfance Déjà à la naissance Des choses qui se sont passées Mal à la naissance Mais ensuite Par mon père Quand j'avais On va dire Entre Pas de De mes un an Enfin Jusqu'à Jusqu'à mes 18 ans Il y a eu des choses Mais le plus C'est quand j'étais Vraiment petite Violence Humiliation Enfin Bon après J'ai découvert Qu'il est Un peu pervers Narcissique Sur les bords Sauf que Moi en fait On a toujours En fait L'attente Un retour positif Des personnes Et j'ai toujours Inconsciemment Essayer de le protéger De le défendre Jusqu'à tant que Les choses remontaient En moi J'écrivais J'ai fait des dessins Enfin j'ai fait des choses Pour épurer tout ça Surtout quand j'avais Quand j'avais 21 ans Il y a beaucoup de tout ça Qui est ressorti Et Ensuite C'est C'est comme si Ça ressortait Mais dans le mental En fait C'est ça que j'avais pas compris C'était dans le mental Et pas vraiment dans le cœur Donc on y repense Ça nous fait mal On replonge dedans Ça fait comme une déprime Et puis après On y pense Dans le sens On se dit Mais on y pense plus C'est fini J'ai déjà conscientisé Enfin non On dit pas conscientisé J'ai déjà repensé À ces trucs-là 50 000 fois C'est bon c'est fini Et qu'est-ce qu'on fait On dit C'est terminé Ça me fait plus mal J'y pense plus On met la croix dessus C'est terminé pour de bon Jusqu'à temps Qu'en fait On le conscientise vraiment Dans l'âme Et dans le cœur Donc qu'est-ce qui s'est passé Pour moi Au mois de mars C'est nouveau C'est récent C'est il y a trois semaines Et bien tout ça C'est revenu Mais en force Démultiplié Parce qu'en fait Je l'avais nettoyé Enfin soit-disant nettoyé Mais dans ma tête Donc avec mon mental Mais pas avec Ma conscience D'être éveillée Pas avec le cœur C'était vraiment Ouais on n'y pense plus C'est fini Ça me fait plus mal J'en parlais Puis il y en a Ils me disaient Mais tu sais Ces trucs-là Ça revient quand même Des fois t'en parles Mais d'une façon Comme si c'était pas digéré Je fais oui oui Je fais c'est ça Ils sont à côté de la plaque Pour moi c'était ça en fait Je leur disais Mais non Mais moi je suis passée Au-dessus depuis très longtemps C'est fini ces histoires Et bien en fait Ben non C'est revenu Et c'était quoi Autour du 20 mars 18 mars 15 mars Je n'ai plus par là Parce que ça a duré 10 jours Je l'ai senti passer Les 10 jours Alors je ne sais pas Comment j'ai fait les soins Pendant ce temps-là Mais en fait Moi j'ai toujours réussi Il y a un truc Que j'ai toujours réussi à faire Comme si je me dédoublais Quand je dois faire quelque chose Ou je dois être à fond dedans Je suis quelqu'un d'autre Puis après je reprends Je replonge dans mon autre coquille J'ai toujours appris à faire ça Mais en fait Quand on subit des violences Dans son fence Je pense Je le vois pendant Quand je fais les soins Avec certains d'entre vous Et par rapport à vos messages On plonge dans ce qu'on appelle La dissociation C'est à dire Qu'il y a une partie de nous Que le cerveau Pour réussir à gérer Tout ce qui nous arrive Quand on est enfant C'est tellement douloureux On n'arrive pas à l'accepter Puis en plus C'est dur à conscientiser Que nos parents sont ceux Qui peuvent nous faire du mal Les personnes censées nous protéger Les personnes censées Nous apporter de l'amour Et du bien Donc il y a un conflit interne Qui se crée Quand on dit Ok C'est la personne que j'aime La personne qui m'aime Mais ils me font du mal Il y a un conflit Il y a un truc qui ne va pas Donc c'est comme s'il y a une partie de nous Qui se divise Qui part de nous Et moi j'ai des parties dissociées Mais j'en avais tout plein C'est à cause On le sent Quand on est dissocié En fait Je ne l'avais pas remarqué Avant qu'on me le fasse remarquer En 2021-2022 Je ne savais même pas Est-ce que c'était la dissociation Avant Ou plus ou moins Mais il y a des personnes Ils me faisaient remarquer Mais là Je disais par exemple Les problèmes de mémorisation De se concentrer On fait 50 000 choses en même temps Parce que le cerveau Il part dans tous les sens Moi je croyais que c'était normal Et j'en ai parlé Avec beaucoup de personnes Elles me disaient Ouais mais moi aussi J'ai ça J'ai ça Et en fait Bah oui On a tous subi des traumas Donc les trois quarts On a des problèmes de dissociation Des syndromes de post-traumas Comme on appelle ça Ouais c'est ça Syndrome post-traumatique Des réflexes qu'on a D'autodéfense Des choses qu'on a mis en place Des paramètres Et puis en fait Bah voilà C'est toujours C'est toujours en nous Mais on ne se rend pas compte Ce qu'on a appris à vivre avec Et surtout On a appris A l'accepter Et puis à dire Bah oui ça fait partie De notre identité On s'identifie Même à ça En fait Donc C'est C'est On n'a même pas envie De le laisser partir Quelque part On n'a pas envie De le laisser partir Parce qu'on se dit Oui mais c'est mon identité C'est moi Je suis comme ça Et on y tient Ce Et on devient On devient On ne veut pas les laisser Partir nos souffrances Parce qu'on se dit Ça fait partie De notre identité Ça fait partie De qui je suis Ça m'a construit Ça m'a aidé Donc On les garde Et Je le vois Quand je suis Oui En soins Souvent Mais je suis la première A dire Bah oui Je suis passée par là Et moi c'était pareil Donc Fin mars Démis mars Tout ça Un jour On en a parlé Avec un ami Que je remercie Plusieurs amis Que je remercie Du fond du cœur Et on se peut connaître Et Ce qui s'est passé Je prends un peu d'eau J'ai soif En fait de parler Alors Je dis Ouais mais tout ça Ça m'a fait réfléchir En fait Le mental C'est ouvert Et là Mais le truc C'est comme si Il y a un barrage Qui craque Qui s'ouvre Et qui laisse passer Mais tout le flot De souffrance Ça revient en force Multipliée par dix mille Et là J'ai passé Trois jours Mais à faire sortir Tous ces trucs là De moi Et j'étais toute seule D'ailleurs On a envie de rester seule Quand ça nous arrive Parce que c'est un processus À travers lequel Enfin On doit être seule Pour vraiment Revivre le processus Qu'est-ce qui se passe Pendant ce temps là Lâcher prise C'est quoi C'est déjà accepter Et accueillir En fait Que ça revienne J'ai dit Ok Ça revient Je dis Bah viens Je suis prête Et là Quand ça revient Ça revient On peut plus arrêter le flot Le truc revient Rejaillit en nous Et on revoit Toutes les scènes J'ai revécu Toutes les scènes En fait Et J'ai revécu Comme si Je redevenais l'enfant Et je revoyais Les scènes Les plus douloureuses De ma vie Avec mon père Des trucs Des trucs qu'il a fait Mais Des trucs Méchants Enfin On peut appeler ça Oui c'était sûrement Voulu par mon âme Parce que j'avais besoin D'avoir certaines épreuves Dans ma vie Pour devenir Qui je suis maintenant Donc j'ai revécu Tous ces trucs là On se tord Physiquement Ce que ça fait On se tord de douleur Au sol On a envie de vomir On pleure J'ai écrit En plus J'ai écrit plein de trucs Quand je vous le relis C'est hard C'est hard C'est 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 On écrit tous les trucs Qui nous passent Par le cœur Pas par la tête Par le cœur On écrit toute notre douleur On se sent mal On s'apitoie sur notre sort Il faut tout écrire Il faut tout sortir J'ai fait des enregistrements aussi Je me suis enregistrée Sur mon téléphone Comme si je parlais à quelqu'un J'ai écouté deux minutes Ça dure une heure et demie Je crois Parce que j'ai enregistré Enfin je l'ai fait en deux fois Je me suis Waouh Mais c'était des trucs Mais j'étais comme en plein délire Comme si on est Ça fait comme si on est sous drogue Ou sous un truc On est en plein délire Et du coup On est Il y a tout ça Qui sort de De nous en fait Mais il faut le laisser sortir Comme ça vient Il ne faut surtout pas avoir honte Et surtout pas essayer De bloquer le processus Et pas essayer de le retenir Ça vient Ça sort On pleure On a de la colère Mais de tous les sentiments Mélangés en même temps Qui ressortent Et à un moment donné Je me suis retrouvée Je me suis dit C'est bon Là je suis prête À avoir toutes ces facettes De moi-même Tous les parties dissociées Quelles qu'elles soient C'est bon Je devrais peut-être Les réintégrer en moi Que faire de tout ça C'est quoi l'apprentissage Et j'ai senti que Ouais C'était choisi par notre âme Tout ça en fait C'est notre âme Qui veut Que Qui veut nous donner Avant l'incarnation On choisit C'est ce qui m'est venu aujourd'hui On choisit des épreuves Comme un certain nombre d'épreuves Pendant l'enfance Ouais on va vivre ça Plusieurs épreuves Plusieurs obstacles Pendant l'adolescence Pendant la vie adulte Et puis si Et ça On va avoir des épreuves Parce que c'est ça Qui va nous faire grandir En lumière En conscience Mais c'est comme si On choisissait le fond Mais pas la forme On sait pas quelle forme Quel sera le contenu De ces épreuves Et quand on les vit Bah déjà on a oublié Pourquoi Qu'on s'est choisi des épreuves Mais on sait pas vraiment Exactement lesquelles Et on sait pas non plus Le contenu de ces épreuves Et ça Ce qui se passe Oui d'accord Les épreuves Mais c'est comme si On avait pas On a ni le mode d'emploi Ni l'historique de ce contenu Et j'ai envie de dire C'est comme si C'est pas C'est pas de notre faute En fait Ce qui se passe dans le contenu Oui on a choisi les épreuves Mais on n'a pas choisi Je sais plus comment on dit Le fond ou la forme Il y a un des deux On a choisi le fond Mais pas la La forme mais pas le fond Enfin on n'a pas choisi Le contenu de ces épreuves Et là Et bien après Ça nous prend Une bonne partie De notre vie Pour apprendre à les gérer Et surtout A s'en débarrasser Alors tout ça Revient On le conscientise Comme là Ça m'est arrivé Il y a trois semaines Ensuite On est Ah on est archi malin Là on a envie de voir personne On est On est vraiment Comme un animal blessé En fait Et on revit Tous ces trucs là Et je me suis retrouvée À un moment J'ai eu la vision Je l'ai eu plusieurs fois avant Mais j'avais guidé Déjà à travers cette vision Mais je ne l'avais jamais eu Pour moi Je me suis retrouvée Dans une pièce Un labyrinthe Où il y avait plein De miroirs Et sur Tous ces miroirs Déjà je ne trouvais pas La sortie Parce qu'il faut qu'on passe Par tous les miroirs Dans chaque miroir Je voyais une facette De moi même Par rapport Au pire mauvais souvenir Et je voyais tout Et je voyais des scènes De la naissance Jusqu'à Dans la vie adulte Et je me suis dit Mais c'est Ah ouais ce truc là Et puis il y a eu ça Et il y a eu ça Et en fait Il y a tout qui revenait Mais très 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 vite C'est comme si Dans Ça allait à la vitesse De la lumière Dans ma tête Et dans le cœur Je disais Ouais ça Je n'en ai plus besoin Et puis ça Et puis ça Et il y avait tout Mais j'étais Et j'étais en train D'enregistrer En plus Quand j'ai vécu ça C'est passé ça Et ça Et puis je crois Que je pleurais En même temps Et puis j'étais énervée Je disais des gros mots Je dis Purée C'était pas de ma faute Et tout Il y a tout qui sortait En fait Et puis je demandais Pardon à des gens Parce que je ne les avais pas défendus Parce que je n'avais pas su les protéger Parce que j'aurais dû faire ça Et je m'en voulais Il y avait de la colère Envers moi-même Je disais Ça se trouve C'est de ma faute Et il y avait des trucs Que j'avais oubliés Qui sont revenus En fait Et Et Ensuite Dans cette pièce Avec tous les miroirs Ce que j'ai vu C'est que Petit à petit Au fur et à mesure Je me souvenais de tout ça Où je le Reconscientisais Où je prenais cet enfant Dans les bras Et je disais Mais c'est pas de ta faute Ouais je comprends Il t'est arrivé ça Ouais c'était super dur Et je ressentais toutes les douleurs Je dis ouais Et maintenant Je ressens ce que t'as ressenti Et je voyais en fait Comme si toutes ces parties Revenaient énergétiquement à moi Et à la fin Je me suis retrouvée Moi La Maëlla de maintenant Face à un miroir Où il y avait toutes ces facettes Recomposées De moi-même En une seule personne Et après j'ai dit Maintenant je suis prête Je suis prête à te réintégrer Tout ça Toutes ces facettes Qui se sont une à une Réintégrées en une Peuvent revenir en moi Dans moi On peut se réintégrer On peut être de nouveau un Et là après J'ai pu sortir De cette pièce De ce labyrinthe Et ça m'a pris quelques jours Après avant de De remettre tout ça en place Et là Ça a duré plusieurs jours Et la semaine d'après Il y a d'autres choses Qui sont sorties Ça me paraît tellement loin Et pourtant c'était il y a 15 jours Que je ne m'en rappelle déjà Même plus sur quoi C'était quoi ? Oh le blanc Le non-amour Que je n'arrive pas à m'aimer Ouais ce truc là Le blanc C'est tellement ancré Tiens d'arriver à s'aimer Et de ne pas arriver à s'aimer Un énorme problème Qu'on a tous En tant qu'humains Est-ce qu'on arrive à s'aimer ? Alors là c'est Et bien la réponse Ouais tu arrives à t'aimer Et tout Et puis je fais Bah non en fait Mais c'est un truc de dingue J'en suis encore là Enfin il y a tout ce truc là Ah oui J'ai reçu des activations D'amour et tout Et j'ai eu peur en fait Je sens la source qui m'aime Et qu'est-ce que ça a fait ? Ça m'a fait peur Parce que j'ai dit Mais je ne le mérite pas Enfin il y a tous ces trucs là Qui ressortent Évidemment On ne le mérite pas Et puis moi je ne suis pas assez bien Pour recevoir ça Donc là il y a tout Re-belote Un week-end Où j'ai revécu Alors là c'était Un autre niveau Donc deux week-ends de suite Comme ça Je dis Ah ça y est c'est fini Et bien non Bam Qu'est-ce qui est ressorti ? Les souffrances d'abandon Les trahisons Tous les trucs comme ça Là c'était plus des choses Que j'ai vécu dans la vie d'adulte Et que je n'avais jamais vraiment Accepté en fait Donc souffrance d'abandon Tomber amoureuse de quelqu'un Qui ne peut pas nous aimer en retour Ça j'ai vu plein de fois Enfin c'était plus Pendant l'adolescence Les déceptions Les trahisons Enfin tous ces trucs là Toutes les insécurités De dire mais Je ne suis pas aimable Dans le sens Que je n'ai pas le droit D'être aimée Et du coup Ça en fait C'est remonté C'est ressorti De dire mais Mais ce n'est pas possible En fait Mais qu'est-ce que je ressens Et puis là c'était C'était que des crises de larmes encore Et alors Et puis après Bah c'est revenu Comme si on revient à soi-même En fait De dire mais Et là j'ai ressenti un truc aussi Que je ne ressens moi jamais Mais c'est la solitude Je me sentais mais seule au monde Je me sentais mais abandonnée De tout le monde De tout De la source Mais là je l'ai vraiment conscientisée Je me suis dit Bah c'est bon Allez vous voulez venir Bah allez j'accueille 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 Et ensuite c'était vraiment De dire Et bah Voilà C'est C'est On a le On a le droit En fait De ressentir tout ça Et aussi De On s'octroie le droit En fait Ensuite Pour réapprendre Pour réapprendre à s'aimer Et c'est pareil physiquement On a tous Des maladies Des choses Des trucs qui ne vont pas Dans notre corps Et il y a quelques jours J'ai parlé à mon corps J'ai dit Mais c'est quoi Le message de tout ça Que certaines choses Je n'arrive pas encore A guérir A passer au dessus Et j'ai entendu le message Mais c'était clair Dans ma tête Une grosse voix Qui a dit Aime-moi Ah ouais Je suis dans le genre Aime-moi Donc mon corps Qui me disait Mais tu ne m'aimes pas Aime-moi Ouais on a tous Un rapport Difficile avec nous-mêmes Avec notre corps Et en fait Les gros messages C'était ça Alors Pourquoi je vous raconte ça ? Parce qu'il y en a beaucoup Qui vivent Des souffrances D'enfance On en a tous Et en fait Pour se débarrasser De ces souffrances On est obligé De les reconscientiser De les réaccepter en nous De les revivre Mais avec Aime et conscience Pas avec le mental Pour ensuite Se dire Mais voilà Maintenant je suis conscient De ça Je vous prends en compte Alors c'est possible De Tout simplement De dire Voilà Je vous Je vous laisse Partir Et là Ce qui se passe Donc ça c'était Il y a trois semaines Mais j'ai plus rien De tout ça Il n'y a plus Aucune trace Je suis libérée De tout ça En fait C'est ça Qui se passe On ne ressent plus Ces douleurs On ne ressent plus Ces trucs Qui nous faisaient super mal On a l'impression De Ça fait un énorme poids Mais je sentais Un poids énorme Qui est parti de moi Et surtout Il n'y a plus les peurs Et d'ailleurs C'est pour ça Que je peux vous en parler Je n'ai jamais dit Ces trucs là A personne Très très peu J'en ai parlé vite fait Je l'ai écrit Dans mes carnets intimes J'en ai parlé On en parle avec reculons De dire Ouais ouais Moi aussi Quand on est avec des amis Qui ont souffert Bah ouais Toi t'es arrivé ça Ouais moi aussi J'ai eu ces trucs là Mais on en parle Avec détachement Là justement Non Quand on lâche prise Justement On n'est pas détaché On est rattaché A tout ça On le reprend On le rebrasse en nous On le revit On le revisualise Et on le revit Comme si on y était Ça fait mal C'est pas agréable C'est dur C'est horrible Mais ça dure pas longtemps En fait C'est très dur Mais ça Ça ne C'est une explosion Ça part dans tous les sens En nous À l'intérieur de nous Mais ensuite C'est comme si Bah ça part C'est fini Ça fait plus partie de nous Et là On se dit Et bien notre histoire Ça nous a formé À qui on est Maintenant Mais ça ne nous définit plus Ça ne définit plus Ce qu'on va faire Ce qu'on va devenir Qui on va être C'est terminé en fait C'est arrivé Ok Mais voilà C'est tout C'est terminé C'est un autre chapitre C'était une autre Maëra C'est plus C'est fini La nouvelle Maëra C'est autre chose Et on avance en fait On est complètement Vraiment sur une autre phase En fait Et Un nouveau chapitre Sans tous ces bagages Qui nous freinent en fait On a débloqué les freins En fait c'est ça Voilà Donc je voulais Je voulais vous partager ça Parce que je sais J'en parle avec beaucoup de personnes Pendant les soins On parle de Beaucoup de gens me confient des choses Je vous remercie d'ailleurs De me faire confiance De partager toutes ces choses Avec moi Et Et de Voilà En fait Il y a des solutions Après chacun trouve la sienne en fait Mais on peut Vraiment se libérer de tout ça Mais Pour ma part En tout cas Je n'arrive pas à le faire Juste en me disant Ah ça y est Je vais repenser au truc Et ça va partir tout seul Non En fait c'est tout un travail De Bah À l'intérieur Mais en conscience C'est vraiment en âme En conscience Et on peut tous le faire Ça fait mal sur le coup C'est comme si on met On a l'impression De se jeter dans le feu Mais les flammes Ne durent pas longtemps C'est douloureux C'est des grosses flammes Mais ça ne dure pas longtemps C'est ça C'est pas Alors que si on le conscientise Avec le mental On va avoir mal Pendant 30 ans À faire des déprimes Et tout ça Donc Avec le mental Ça ne s'en va pas Ça dure Quand c'est conscientisé Avec l'âme Ça Ça dure pas longtemps Ça 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 part Très vite Voilà Donc Je vais passer aux questions Aux commentaires Si j'en ai vu Quelques-uns J'ai pas eu le temps De tout lire En même temps Que je parlais Je vois qu'il y a Beaucoup de gens Qui me disaient Je vais revenir là-dessus Qui se souviennent pas De leur enfance J'ai vu ça Plusieurs fois Et Effectivement Se souvenir de l'enfance Il y a beaucoup de gens Qui s'en souviennent pas Parce qu'il y a eu des choses Douloureuses Tant qu'on préfère Amnésie C'est plus simple Amnésie Se libérer implique-t-il De ne plus fréquenter Ses parents Difficile Je vais répondre à ça après Non justement Après Moi Ah tiens Ça c'est une très bonne question Je vais le dire juste avant De parler de l'amnésie De l'enfance Mon père Je le vois toujours J'ai pardonné En fait J'ai pardonné Je le vois toujours Mais c'est neutre Il se passe pas grand chose Quand on se voit Mais c'est neutre Alors il y en a Pour certains C'est mieux de plus voir S'il y a eu vraiment Trop de douleur Je pense Je sais pas Des glincestes Des choses comme ça C'est On a plus envie de voir La personne qui nous a fait ça Donc là C'est un choix Moi Pour moi Je lui ai pardonné J'arrive à le revoir Et on est neutre En fait Et ça se passe bien Il vient voir Souvent quand je le vois C'est quand je suis en France Donc c'est chez mon frère Qui a deux enfants Et avec les petits-enfants Ça se passe très bien Donc c'est Voilà C'est ça On peut couper les ponts Comme on peut choisir De réussir après A rester en contact Malgré tout Pour ma part Ça me dérange pas du tout De rester en contact Avec la personne Que je vois actuellement Surtout que j'ai aussi conscientisé Que mon père Actuellement Qui est assez âgé C'était pas la même personne De quand j'étais enfant En fait Oui alors Je voulais revenir Sur ce point Ne pas se souvenir Des souvenirs d'enfance Les trois quarts Des personnes En fait En grandissant On a une amnésie Une amnésie De notre enfance Alors souvent C'est parce qu'il y a Des souffrances Donc c'est plus facile De dire Ok on se souvient de rien C'est plus facile De faire ça Que de toujours se souvenir De tout ce qu'il y a Ce qu'il y avait de douloureux Je connais pas énormément De monde Qui se souviennent De beaucoup Beaucoup de détails De leur enfance J'ai eu la chance De me souvenir Je me souviens de Je ferai une vidéo Juste là dessus un jour Je me souviens De mon processus D'incarnation Comment en tant qu'âme Je suis revenue sur terre Comment je me suis Incarnée dans le corps De ma mère Comment je suis née Je me souviens très très bien De ma naissance Comment ça s'est déroulé Tout ce que j'ai vécu A la naissance Et aussi de tout plein De souvenirs d'enfance Je me souviens C'est très 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 clair Mais je me souviens aussi Que quand j'étais enfant Je me disais Faudra que tu te souviennes De ça Parce que c'est important Ne jamais oublier ça Et avec ma grand-mère En France On en parlait pas mal J'ai dit ouais J'ai vécu ça et ça et ça Je me souviens de ça aussi Quand j'étais bébé Et elle me disait toujours Mais ça c'est important Ce que tu dis là Faudra t'en rappeler Quand tu grandiras Et je disais ouais Et des fois Même ma mère Elle me disait Elle me croyait Que je me rappelais De ma naissance Alors elle me disait Alors raconte encore Comment ça s'est passé Et ils étaient sûres Et tout Je dis ouais Et puis il y a eu ça Et ça et ça Et du coup Ça a entrenu en fait La mémoire Et souvent On me disait Ouais c'est pas possible De s'en rappeler Moi je disais Mais si c'est possible Comment j'aurais pu savoir Il y a certains trucs Il n'y avait pas internet A l'époque Quand j'étais petite Je ne regardais pas Je ne savais pas lire Mais j'avais des souvenirs Que je n'aurais pas pu entendre De nulle part Et du coup Voilà L'amnésie On l'a souvent Quand on a été en souffrance Ou alors Parce qu'on se disait Bah c'est pas important Peut-être qu'on n'a pas besoin Non plus de ce bagage là Pour continuer Dans la vie adulte Tout simplement Et peut-être que moi Je devais m'en souvenir Pour vous raconter tout ça En fait Pour partager Pour le partager Avec plein de monde Pour Parce que je m'en sers Finalement Quand je fais mes soins Par exemple Pour retrouver Des mémoires akashiques Donc il y a Différentes raisons Pourquoi on se souvient Ou on ne se souvient pas C'est ni mal Ni bien De s'en souvenir Et c'est ni mal Ni bien De ne pas s'en souvenir En fait Donc Voilà Il y avait Enfant On est coincé Chez ses parents Adultes Ouais Ouais c'est ça Quand on est enfant On est chez les parents Et adultes On peut partir Ah oui Comment on fait Pour conscientiser Pénélope Comment on fait Pour conscientiser Avec l'âme Et la conscience J'étais consciente De tout Depuis toute petite Et je ressasse Mentalement Durant toute ma vie Chaque détail Tout est là Tous les jours C'est parce que C'est surtout Avec le mental Comment on fait Pour conscientiser Avec le cœur Très bonne question Comment j'ai réussi A le faire Parce que c'est C'est abstrait C'est super dur En fait A décrire Moi-même C'est dur Alors comment on fait Pour le conscientiser Avec la conscience On le ressent C'est comme si On l'accepte Mais dedans Dans le cœur On se dit On accueille En fait On a ces choses Qui vont revenir D'abord dans notre mental Et on se dit Ok Déjà On perçoit On dit Je te vois Voilà Tu es là Il y a ce souvenir Qui remonte Je suis prête A t'accueillir A t'écouter On peut même Parler A toutes ces choses Dans le sens De dire Quel est ton message Des fois Il y a des souvenirs Comme ça Qui remontent Comme pour mon corps L'autre fois Où j'avais des douleurs Je dis Mais qu'est-ce que c'est Ton message Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que t'essayes De me dire Et c'est là Que s'est sorti Le message Aime-moi Donc En fait On peut On peut Accueillir Dans le sens Où on dit Ok Il y a ça qui revient Ça ressasse Ça y est C'est de retour De dire Ok Là je suis prête Presque en méditation De dire Je suis prête Je t'attends Ça revient Tu reviens Tu reviens Le souvenir Qui pique L'aiguille Pourquoi tu reviens Et presque Et presque faire Un dialogue Avec On peut presque Dialoguer Ou de dire Ça y est C'est l'ancien moi Qui revient C'est quoi ton message Et en fait D'essayer de ressentir Qu'est-ce Qu'est-ce que ça veut Nous Qu'est-ce qui nous vient En tête Qu'est-ce que Qu'est-ce que Cette partie de nous Qui revient Où ces souvenirs Nous disent Pourquoi Pourquoi ils sont En train de Pourquoi ça revient Encore à ce moment-là Qu'est-ce que ça veut Nous dire Et là on le ressent Beaucoup plus dans le cœur En fait On se met vraiment Comme en méditation On commence à parler À ces éléments Qui reviennent en nous Et de leur dire Voilà je suis prête Maintenant je t'accueille Je suis prête À te recevoir Et je t'accepte Surtout Accepter Ça c'est super important D'accepter Ces choses Qui remontent Et de pas essayer De les repousser Les accepter Les accueillir Et après de dire Vas-y parle-moi Et de ressentir D'accepter De ressentir Donc si c'est un mauvais souvenir En enfance D'accepter que ça revienne Même si ça fait mal Qu'on le ressente De nouveau Et ensuite De dire Enfin voilà De le revivre C'est comme ça En fait Qu'on conscientise On s'aperçoit Que Voilà Il y a Il y a des souvenirs Il faut les reconscientiser En prendre compte En fait C'est en en prenant compte En en prenant Pardon En en prenant compte Mais dans le cœur Voilà C'est C'est comme ça En fait C'est difficile À expliquer Parce que c'est En fait On s'en rend compte Tout simplement C'est pas seulement Dans le mental Mais de se dire Ah ouais Là je comprends Qu'il s'est passé ça En fait Et c'est C'est comme ça Qu'on arrive À le À le À le À le À le ressentir Dans son cœur Dans son âme Je tombe sur un message Betty Fabier Qui dit C'est une histoire D'acceptation De pardon Et d'amour Inconditionnel C'est tout à fait ça Amour inconditionnel Envers soi-même Et C'est Nob De Minecraft Qui dit Comment aimer son corps Je travaille encore Comment aimer son corps En lui parlant Je commence à parler À mes cellules À mon corps Même l'autre fois On a fait On a fait Ouais bah tiens Je parle de moi Et mon corps L'autre fois J'ai fait Qu'est-ce que j'ai été faire Bah par exemple Me baigner là Dans le lac gelé En Finlande Puis je dis Ouais c'est bien Ce qu'on a fait Et tout ensemble Je commence à lui parler Comme ça en fait De dire on De dire ouais Je C'est bien ce que t'as fait Je suis trop fière de toi Même par rapport au patinage Et tout J'y repensais il y a quelques jours Et D'ailleurs je vais refaire J'ai pas eu le temps De refaire une vidéo là-dessus Mais on m'avait demandé De reposter une autre vidéo Et je vais le faire Dans les jours qui viennent J'ai même dit à mon corps Je suis trop contente De ce que tu me laisses faire En fait De ce que tu me laisses vivre Donc je lui parle comme ça En fait comme si c'était Une autre personne Et je lui dis merci Même pour le patinage En direct je peux lui dire Mais merci Parce que Ce que je vis Certains éléments Certaines Face Face de ma vie Que je vis C'est grâce à mon corps Je pourrais pas Je pourrais pas vous parler là Sans lui Donc j'essaye de voir Ce que j'aime En moi Il y a des parties du corps Il y en a un Ça va être les yeux L'autre les cheveux Qu'on aime plus en nous Et on peut vraiment Ouais moi je lui parle Je lui parle beaucoup Maintenant Et je lui dis beaucoup Merci aussi Merci d'avoir accueilli mon âme Parce que le corps C'est la maison De notre âme En fait C'est vraiment C'est ce qui permet Notre âme On est des êtres spirituels Qui font une expérience humaine Et pour ça On a un vaisseau humain Donc un corps humain Et on peut se rattacher Ensuite Au lieu de s'éloigner De ce corps De le prendre vraiment en compte De faire comme si On est l'âme Qui regarde le corps Avec distance Et qui dit Merci là mon vaisseau Je vois que tu fais beaucoup de travail Pour moi Pour Pour Bah me M'accueillir En toi Enfin Je lui parle comme ça Encore en fait Maintenant J'arrive vraiment à Je vois Olivier La nature Olivier C'est notre temple Mais ouais c'est ça C'est ça On se rend On se rend compte que Bah on peut pas vivre Sans ce corps Donc Après on peut commencer Ouais A lui parler A être En harmonie Avec notre corps Et Je commence à Ouais ouais C'est vraiment C'est vraiment ça De De devenir amie Avec ce corps en fait Et de lui apporter de l'amour Donc c'est vrai que des fois Maintenant je dis Ouais tiens on va faire ça Je crois que même avant de faire ça Je lui ai dit Tiens on va faire ça ce soir Et on devient une équipe On est équipe avec soi-même en fait Et ça Ça fait partie aussi De l'amour inconditionnel Auquel on se reconnecte Ça fait partie de s'aimer soi-même Donc c'est un processus Je suis en plein dedans encore De réussir à m'aimer moi-même Donc déjà Pour s'aimer soi-même Tiens il y a un truc C'est de Au lieu De De voir nos Nos défauts Je vois quelqu'un Tu sais ça va être En réponse avec ça Agnès Marcadé J'arrive à bientôt 79 ans Et je commence seulement A m'accepter Mais oui c'est tout à fait ça En fait Comment Au lieu de voir nos défauts Mais commençons à voir nos qualités La dernière fois Ouais c'était pendant Ça m'arrive plusieurs fois Pendant les soins Il y a des gens Qui disent Oui alors J'arrive à bien voir Mais Bah Tout ce que j'aime pas en moi Mais pas mes qualités Je connais aucune de mes qualités Et après je fais Mais moi en deux secondes Je peux en lister tout plein Des qualités C'est Quelles sont les qualités Ça peut être par exemple La capacité d'écoute Avoir des capacités D'artiste De savoir chanter De savoir Je sais pas D'avoir aidé Un animal On en a tout plein Des qualités Mais pourquoi On focalise On focalise vraiment Sur les pardons Donc les défauts Alors qu'en fait On a tout plein de qualités Tiens je vais vous donner Un petit exemple C'est que Moi avant de Faire les lives J'ai un trac Pas possible C'est pas possible Mais c'est débile Mais c'est complètement nul Je le sais J'ai enseigné A l'université J'ai fait des conférences En sociologie Je parlais devant Pas mal de personnes J'ai fait plein de présentations C'était en classe Et tout ça Mais en ayant toujours Un trac Mais un truc A en mourir C'était La première fois Que j'ai enseigné C'était Purée Je vais à la guillotine J'avais L'impression Que j'allais mourir A envie de vomir Et le pire C'est que j'ai envie De le faire Et que j'adore ça Non mais complètement Je me dis C'est pas possible Je dis là T'as un problème Le problème du mental égo D'avoir D'avoir les boules Comme ça D'avoir vraiment Un trac C'est pas possible Tout à l'heure J'en parle A plusieurs personnes Je fais Mais je réalise Qu'en fait C'est pas de me planter Que j'ai peur C'est pas de Bon avant oui Il y avait ça On a peur de faire une bourde Qu'il y a un truc Qui aille pas C'est arrivé Là tout à l'heure Ça partait pas Je fais non Ne panique pas C'est un test Test de l'univers Je presse sur live Et puis non Ça partait pas la vidéo Mais bon Ça c'était un test Pour voir Bah voilà Comment je vais réagir S'il y a un truc Qui bug Si on se plante Et je me disais Mais alors Je croyais toujours Avoir ça Comme ces peurs là Et puis en fait Je me suis rendue compte C'est tout à l'heure Il n'y a pas longtemps Juste avant Une heure et demie Avant le live Je me disais Mais ça vient D'où ce trac Et là Je ne me rappelle même plus C'était quoi Qui m'est venu C'était J'ai peur de décevoir Les gens Et de ne pas être A la hauteur Des attentes Des gens Et Je me disais Non mais là C'est complètement Trois des trucs là En fait J'en ai parlé après A plusieurs personnes C'est Ouais Mais pourquoi Avoir peur de ça En fait Puisque Ouais Ouais Est-ce que je dois C'est C'est vraiment L'enfant Moi Qui dit Mais Vas-y Tu dois Tu dois Faire tes preuves Parce que En fait Avant tout J'ai l'impression Que c'est envers moi-même Je dois faire mes preuves Et on est tous Dans ce cas-là Dans ce cas-là Donc j'ai l'impression Il y a plein de gens En fait Qui 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 Me posent Un peu cette question Et qu'on a tous Ce manque de confiance En nous A cause De nos blessures D'enfance Qui Ne nous appartiennent plus Parce qu'on peut Les Les conscientiser Et après ça se transmute En lumière Pour devenir Le nouveau Nous En fait Qui on va être Plus tard Et Et c'est vraiment De se dire Et ben En fait En fait C'est pas envers les gens Finalement Que j'ai besoin De me prouver C'est envers moi-même C'est de se dire On a tous Quelque part Un besoin De faire ça Parce que On a besoin De De se prouver Qu'on est digne Mais qu'on est digne De quoi en fait ? De recevoir l'amour De vivre De D'être aimé De s'aimer On en est vraiment là En fait Et on ressent tout ça Évidemment Parce que On a déjà Un manque d'amour Envers nous-mêmes Un manque d'amour Inconditionnel Envers nous-mêmes Et puis En fait On a toujours envie D'être fort Et pas faible Alors que Les faiblesses Ça fait partie De notre force Et qu'on a le droit D'avoir des faiblesses Et qu'on a le droit aussi De se dire Ben ouais Je suis pas au top Et puis De pas en avoir honte En fait On a honte De Finalement On a honte De pas être parfait Il est là le problème On a On a honte De ce qu'on est Parce qu'on est pas parfait C'est Ça vient là On a vraiment On a un problème Je me dis vraiment Un problème en fait On a honte de nous Parce qu'on se voit pas parfait Comme peut-être Les gens qu'on voit Dans les médias Et qu'on croit Qu'ils sont parfaits Et puis en fait Eux aussi ont leur douleur Et leur souffrance Donc tout simplement C'est ça On a peur de se montrer Tel qu'on est On a peur d'être nous-mêmes Parce qu'on se dit Ouais Quel genre de critique On va recevoir On en a eu beaucoup En fait Avant des critiques Et des moqueries Donc c'est très dur aussi De passer au-dessus de ça Mais maintenant Mais c'est plus pareil En fait On est déjà Dans un monde Dans le nouveau monde Donc On est en famille d'âme Donc là je me dis Mais On a pu En fait On a pu avoir ces peurs On a pu Essayer de se prouver Ni aux autres Ni envers soi-même Qu'on a plus À faire tous ces choses-là Pour se donner le droit De vivre Ouais ça en vient à ça Et de se donner le droit De s'aimer C'est comme si en fait Je peux m'aimer À condition que Je l'ai fait beaucoup Avec le sport Tiens ça d'ailleurs C'était un peu Si j'arrive à faire 500 kilomètres De ski cette année Ça sera au top Et là je serai fière de moi Mais je l'ai fait Combien de fois ça De noter Cette année je ne l'ai pas fait J'ai réussi à ne pas le faire J'ai fait moins de sport Cette année Mais c'était avant J'ai commencé à faire Comme beaucoup d'amis A noter en ski de fond Combien de kilomètres Je fais à chaque fois Que j'y vais Combien En combien d'heures J'arrive à faire Tant de kilomètres Et puis il y a une année J'ai fait un hiver 700 kilomètres Et l'année dernière J'ai fait beaucoup 650 Un truc comme ça Mais là Mais j'étais la plus fière Du monde en fait Je me disais Mais Comment je suis contente Je suis quelqu'un de bien J'ai le droit D'être fière de moi J'ai le droit De me mettre des pouces Des likes Et j'ai le droit De m'aimer Mais c'est C'est n'importe quoi En fait Tout ça Ça appartient à l'ego Et ça appartient A C'est une matrice 3D Je me mesure A mes performances Alors si j'ai une bonne note A l'école Je peux m'aimer Mais c'est exactement ça On nous a appris Toute notre vie A nous noter Et à être noté Et donc On s'aime Par rapport à Si t'as 18 C'est bien 18 sur 20 T'as le droit de T'aimer Un 10 sur 20 Non c'est pas assez T'es juste T'as la moyenne Ça va T'es ok Mais t'es 100 plus Tu mérites les souffrances Mais en fait C'est ça On a appris On nous a appris Pendant l'enfance A nous noter A s'auto-noter En fait Tout le temps A s'auto-juger On se juge Tout le temps Alors qu'en fait Eh ben Mais On n'a plus besoin de ça C'est fini Ce truc là C'est vraiment C'est vraiment Terminé Dans le sens Mais pourquoi Si on me le dit Et comme moi Des fois Je dis des choses belles A des gens Ils font non Mais ça me gêne Ça nous fait Ça nous fait pleurer Moi des fois Je dis des commentaires Au début On font en larmes Parce qu'on se dit Mais il y a des gens Qui me voient Qui m'aiment pour ce que je suis Et puis moi Je le fais pareil Avec plein de personnes Ça les fait pleurer Parce que Je vois vraiment Je dis Mais moi je ressens votre âme Elle est comme ça Comme ça Comme ça Et je vois ça à travers toi Et ça Et ça Et je vois l'âme directement Surtout pendant les soins C'est encore plus grand Donc je suis connectée A l'âme de la personne Je dis Mais moi je vois pas Tous les autres trucs Ce que je vois Il y a des personnes Je leur dis Mais votre âme Mais c'est tout doré Ça fait comme de l'or C'est grandiose Mais ça fait 4 mètres de large C'est magnifique Et Et du coup C'est Voilà Pourquoi Pourquoi en fait S'auto-juger tout le temps On n'a pas besoin C'est fini ces trucs là En fait On va rester On est On peut être vraiment Bah comme on est Parce que Je m'aperçois que les On s'aperçoit Les uns les autres Que les gens nous accueillent Comme on est Les seuls qui ne s'accueillent pas Comme on est C'est nous-mêmes C'est Je pensais pas dire tout ça Ce soir Je pensais parler Juste des techniques Du lâcher prise Faire un truc académique limite Mais Là je m'aperçois que Finalement C'est beaucoup plus personnel C'est mieux Comme je ne prépare rien à l'avance Heureusement Mais C'est C'est ça en fait On est parfait Comme on est J'ai encore du boulot À faire là-dessus Mais comme là Là voilà On me demandait Plusieurs personnes On me demandait Comment on conscientise Et comment On accepte Voilà On s'en rend compte Alors Le mental Le cœur se rend compte D'un truc Ça passe par le mental Comme là on dit Mais on s'auto-juge Tout le temps On s'auto-critique Tout le temps On n'est pas parfait On n'accepte pas De ne pas être parfait Donc là voilà On le comprend C'est dans le mental On le ressent On dit ouais Effectivement On le conscientise On se dit Ouais Ouais c'est vrai Mais c'est complètement vrai Je vis ces trucs-là C'est 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 vrai Je m'auto-juge On s'en rend compte En fait Voilà comment on conscientise On se rend compte Que purée Ah mais ouais Mais je fais ça quoi Je suis méchant Avec moi-même C'est On se fait du mal Bah ouais Je le fais Puis après Des fois on échange Avec les gens Donc là Les autres aussi Nous disent Mais là tu fais ça Tu vois Là tu t'auto-juges encore Comme il y a Il y a des périodes Où en fait Il y a quelques années Mais je l'avais Compris dans le mental Mais pas dans le cœur Il y a des gens Ils m'ont dit Mais est-ce que tu t'écoutes De parler de toi-même Parfois Parce que Je disais à un copain C'était Je dis À un ami en France Il me disait Ouais Mais tu C'est trop bien Tu parles trois langues Et tout Je fais Ouais Mais le finnois C'est pas trop top Tu vois Anglais Français Bah ouais Je suis bilingue Quasiment En anglais Et français En finnois Je le maîtrise Mais moins Quand même Je peux pas écrire Un texte académique Ou faire Des longs discours Et tout En finnois Ça serait trop dur Pour moi Mais oui Je peux vraiment échanger Je parle bien Quand même finnois Puis je fais Moi mes amis En Finlande Il y en a beaucoup Qui apprennent Plein de langues Alors il parle Il parle quatre langues Voire cinq Il y en a même Quand on parle six Alors je lui sors ça Alors je fais Bon trois langues Bah ouais C'est ok quoi Mais il me fait Mais moi j'en parle qu'une Je suis Oui Mais bah ouais Ouais Mais moi j'en parle que trois Et les autres Ils en parlent plus Et j'aimerais trop Et il y en a Tout de suite Ils ont Ils arrivent à apprendre Mais trop facilement Et moi non C'est super dur Ça a toujours été Très très dur D'apprendre Alors après Un autre exemple Quand j'ai eu J'ai un doctorat De sociologie Donc on reçoit Plus ou moins une note Enfin ça compte pas A la fin Mais comme un Sur le diplôme Et tout Moi j'ai eu un truc Moyen Un peu plus que la moyenne En fait Donc j'étais un peu déçue Et tout Et puis mes copines Elles ont eu Top marque Le top Elles ont eu Un super truc Je fais purée Alors il y en a Ils me disaient C'est trop bien T'as eu un doctorat Je fais ouais Mais j'ai pas eu Les meilleurs honneurs Les meilleurs points Et après ils me font Mais tu te rends compte Mais on s'en fout de ça Toi t'as un doctorat Moi j'ai même pas le bac Il y en a qui me disent ça Ouais mais c'est pas comparable Dans ma tête Mais maintenant que je vous en parle Comme ça en live Je me dis Mais c'était complètement débile Ça remonte à il y a quelques années Et que des exemples comme ça Alors je dis Ouais Avec ma copine On a fait Tant de kilomètres de ski Je fais c'est génial Et je fais ouais Mais sauf qu'elle Elle est toujours plus rapide que moi Puis c'est là Il y a des amis Ils m'ont dit Mais c'est n'importe quoi Quand tu parles de toi Tu te compares toujours aux autres Et en plus c'est toujours en négation Alors que tu fais des trucs Du top Du top Du top Et que nous On n'aurait jamais fait Déjà t'es parti Vivre en Angleterre Ensuite en Finlande T'as eu le cran de faire ça T'as pas eu peur Nous on t'admire C'est mes amis d'enfance D'enfance En France Oui mes amis d'enfance En France Qui me disaient ça Et là Ou mes cousins en Belgique aussi Qui me disaient Je fais mais non Mais c'est rien Il y a plein de gens Qui le font Il y en a Ils partent Ils font le tour du monde Et tout Je suis même pas J'ai jamais pu faire ça Et en fait c'est ça On est toujours en train De voir L'ombre En nous Le truc Qui nous fait de l'ombre Mais pourquoi ? Alors qu'en fait On essaye d'atteindre Cette perfection On est en train De faire une compétition Mais pas possible Avec nous même Et à la fin quoi ? Et ben on souffre On souffre parce qu'on n'y arrive jamais On n'arrive jamais A être au top du top Il y aura toujours Quelqu'un de meilleur que nous Et on ne pourra jamais Satisfaire tout le monde Il y a un ami en Finlande Il me disait toujours ça Il dit Mais on ne pourra jamais Satisfaire tout le monde Il faut que tu acceptes Qu'il y aura toujours des gens Quoi que tu dises Ou quoi que tu fasses Qui ne t'aimeront pas Ou qui n'apprécieront pas Ce que tu fais Et ce que tu dis Ou avec Que ça ne résonnera pas Pour eux Et il dit C'est pareil Il y en a Il y en a Des gens Qu'on entend parler Tout le monde dit Ah faut que tu écoutes Un tel Un tel Et un tel Parce que c'est Les meilleurs du monde Et moi je les écoute Et ça ne résonne pas C'est personnel en fait Mais moi ce que je dis Peut-être qu'avec plein d'entre vous Ça ne résonne pas Donc C'est vraiment Qu'on arrête De s'auto-juger Et s'auto-critiquer En fait Et qu'on se tourne Vers les gens Avec qui ça résonne Ou pour qui nous On résonne avec eux Et vers ceux Qui nous font Des compliments Je veux dire Pas des compliments Dans le sens Lécher les bottes Pour faire gonfler notre égo Pas dans ce sens là Mais qui voient À travers nous Le vrai nous Qui nous Qui vraiment Voient La vraie personne Qu'on est Parce que nous On n'est pas Comme quand Pendant les soins Je le dis à chaque fois Je dis Mais vous ne voyez pas La lumière Que vous avez en vous C'est ça en fait Et le but de la vie C'est quoi finalement C'est de D'enlever les pluches De l'oignon Pour voir la lumière Qu'il y a en nous En fait En fait c'est ça Le but de notre vie C'est de Recouvrir Découvrir cette lumière Retrouver cette lumière Et se reconnecter À cette lumière La reconnecter en nous Et la faire Jaillir En nous Et à l'extérieur de nous Parce que quand elle jaillit en nous On On la fait jaillir À l'extérieur En fait aussi Donc Donc voilà C'est ça qui Qui se passe tout simplement Quand on accepte Et aussi d'accepter la lumière D'accepter la lumière en nous Parce qu'on n'a pas toujours La possibilité de On a du mal à faire ça aussi D'accepter Ouais De se dire Je suis Une partie De la source divine On se dit toujours Ouais Les autres c'est des lumières Mais pas moi Bah si On l'est tous en fait Déjà rien de se poser la question De dire Ah je vois pas la lumière en moi Mais c'est qu'on en a une C'est qu'elle est Vraiment Vraiment Recouverte en fait Elle est Elle est cachée On l'a cachée Nous-mêmes aussi Et puis On a peur de notre lumière On a peur de la voir Parce que On Peut-être qu'on a peur De découvrir Qu'on est beau en fait Parce qu'on se dit toujours Mais non Mais ça peut pas être moi ça On a l'ego Mais inversé en fait C'est une histoire d'ego De se dire Non non Je peux pas L'ego un peu bisounours Non non Les autres sont mieux que moi 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 non Mais en fait Bah si On l'est tous finalement C'est L'ego inversé Ça j'ai lu pendant très longtemps De dire Non je suis pas assez bien Mais non Mais ça c'est Bah c'est encore de l'ego Tout simplement Puis les autres qui vont se dire Ah je suis le meilleur du monde Pas vanné Ouais c'est un ego aussi Il y a l'ego dans les deux sens Donc voilà C'est ce que je voulais partager ce soir Je lis Entre temps J'ai lu quelques messages J'ai essayé de répondre À travers ce que j'ai dit À certaines choses Je vais lire un peu Quelques messages Répondre à quelques questions Et après je vais faire un soin J'ai lu Mes amis J'ai dit Ouais un tel Il peut faire ça Mais j'aimerais trop moi aussi Et puis À chaque fois Ils font Mais toi t'as envie De tout faire Tout voir Tout savoir Je fais Bah oui C'est la curiosité Mais est-ce que c'est pas l'ego En fait Ils font Mais est-ce que t'en as vraiment besoin Je fais Bah peut-être pas Mais ça serait cool Alors voilà C'est une histoire d'ego J'ai pas besoin de voir Les auras Toutes les couleurs des auras De tout le monde Parce qu'il y a autre chose Que j'arrive à voir Et que ceux qui arrivent à voir Les auras Bah ils peuvent pas faire Tout ce que je fais Par exemple Donc il y a d'autres choses Je sais pas Quelqu'un qui arrive à faire Des sorties de corps Bon je fais des voyages Autrement En conscience Mais J'arrive pas à faire L'âme qui sort du corps Bon je l'ai fait enfant Sans Sans le vouloir Mais Mais maintenant j'arrive plus Et il y en a qui s'y arrivent Alors je me dis Ah mais Trop de bol J'aimerais trop essayer Bah non Mais à quoi ça me servirait finalement On n'est peut-être pas On n'est pas censé réussir Tous A tout faire Les mêmes choses Voilà Voilà en fait On a tous vraiment Des atouts Des atouts différents Et On est là pour Se compléter Et pas pour être en compétition On n'est pas des ennemis en fait On se complète C'est beau en fait Je vois Ça me donne l'image Comme une grande toile Qu'on est tous en train de tisser ensemble Avec chacun son fil Chacun sa couleur Et 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 voilà On est tous en train de 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 tisser Je vois Ouais Christian Christian Sol Qui écrit En fait On est complémentaires On est On est tous C'est vraiment ça quoi On est tous On se complète Mais on tisse tous Un morceau de ce tissu géant En fait Finalement Qui est quoi ? Qui est la vie ? Qui est le nouveau monde ? On met tous notre Notre Pierre à l'édifice Et Voilà Je vois Il y a une question Jeûne-tu actuellement Maëlla ? Des fois J'en ai fait Des jeunes J'en ai fait Sauf que Comme moi J'avais déjà des problèmes de santé En fait C'était pas trop le truc à faire Ça Ça m'a pas aidé C'était pas très agréable Le processus Mais ouais Je l'ai fait de temps en temps Où j'ai fait Des Comment on appelle ça ? Les jeunes Avec des jus Mais des fois Je l'ai fait toute seule Des fois avec des amis C'est plus facile Avec des amis Mais là J'en ressens pas vraiment Le besoin Au contraire En ce moment J'ai besoin Je me sens Envie Un besoin D'ancrage Plus fort Donc Là je sens que Même vibratoirement J'ai besoin de nourriture Le jeune Peut-être en été En été C'est plus facile Quand il fait chaud Mais pour l'instant J'ai pas besoin Une question Et est-ce que La rose qui pique Jalouse le superbe Et puis s'enchaîne Ou inversement ? Très bon point Christine Champromie Est-ce que La rose qui pique Jalouse le superbe Et puis s'enchaîne Ou l'inverse Et c'est ça En fait Ils peuvent même pas Se comparer les deux Parce que c'est différent Ça revient à ce que je vous disais En fait Je me suis toujours On s'aperçoit Je m'aperçoit On se compare Mais à des choses Qui sont même pas comparables On va comparer On va comparer Ouais moi je me compare À des gens Qui Ouais qui arrivaient peut-être À parler Cinq langues Mais qui vont pas faire Qui peuvent pas faire Je sais pas Des voyages astraux Comme je fais Donc finalement J'ai toujours comparé Des choses Qui sont même pas comparables C'est stupide Maintenant que je Maintenant que je m'en rends compte Je crois que j'apprends beaucoup En vous parlant là On se compare À ce qui est pas comparable Donc qu'est-ce qu'il nous reste Comme choix De s'accepter Tels qu'on est De s'aimer Tels qu'on est Et de se donner Le droit de s'aimer Et De se donner Bah ouais Tout simplement Pouvoir s'aimer C'est Je lis Marie-Hélène Qui dit Ouais J'ai travaillé avec des personnes Handicapées mentaux L'un d'eux Qui n'avait pas la parole Me montrait souvent Apples Beaucoup de transmission De pensée J'ai compris à la suite Le message De la compte Il n'y a pas tout Qui est écrit Je crois dans le message Mais oui c'est ça On est tous Tout le monde est complémentaire Tout le monde peut nous apporter Quelque chose Tout le monde peut Nous enseigner quelque chose Et on s'enseigne Tous On s'enseigne Ah pardon On s'enseigne Les uns les autres Tous quelque chose En fait Tous quelque chose De 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 Différent C'est Ouais On se complète Et je crois que Oui Et peut-être des fois On jalouse quelqu'un Je lis Daniel Alors que Derrière Cette personne A des peines Ou des malheurs Mais ouais C'est tout à fait ça C'est C'est vraiment ça En fait Des fois On a l'impression Que les autres Ils sont parfaits Qu'ils sont les meilleurs Et en fait Ils ont des souffrances Incroyables J'ai retrouvé aussi Des amis Un peu de lycée Puis quand on se parle Adultes Maintenant C'est Ah ouais En fait Toi tu pensais ça T'as vécu ça Mais moi je croyais Que tout allait bien Chez les autres En fait On était tous Pareils en souffrance Même je repense A des choses Des amis du collège Je me demande Comment on a fait Pour vivre Pour réussir À survivre Parce que Mais les uns Les autres Les souffrances Qu'on a vécues Puis quand on en reparle En tant qu'adultes Maintenant Moi il y a des amis d'enfance Qui me disent Ce qui s'est passé Je ne savais pas Qu'ils avaient vécu A tel point Des choses Alors là on se dit Bah non On n'est pas tout seul Et puis en fait On a les mêmes souffrances Et on n'arrive pas A s'aimer Finalement On en revient tous Au même Alors que Moi j'admirais tellement Des choses qu'ils pouvaient faire C'est vraiment ça On n'a pas besoin D'être parfait Parce qu'on est On est On se complète Les uns les autres Donc voilà Fini les tortures Et fini les Qui sait J'ai voulu voir ce mot aussi On n'a pas besoin De torsonner On l'est On l'est Avec nous même Mais ouais En fait C'est ça On est notre propre bourreau C'est fou C'est incroyable quand même On trouve tout Sur notre chemin Lucie le jeune De nombreuses personnes Qui nous aident A transmuter nos souffrances Mais oui c'est ça C'est ça C'est vraiment ça Donc Comment aider les ados Nob de Of Minecraft Comment aider les ados Justement Il y a quelques ados Moi Des personnes assez jeunes Que j'aide Je suis restée aussi Quand j'étais à l'université Très proche des ados Donc J'avais des amis Aussi Des amis de mon frère Qui étaient plus jeunes que moi Alors il m'appelait La psychologue Alors à chaque fois Il me posait des tonnes de questions Comment réussir à faire ça Et avec mes parents Et moi j'avais Mes souffrances aussi A l'époque Si j'avais 22 ans J'avais moins de recul Que maintenant Mais Comment les aider C'est vraiment Leur parler Dialoguer le plus possible Et essayer de leur expliquer Souvent c'est ce que je fais Si je vois des gens plus jeunes De leur dire Mais D'expliquer un peu Sur la confiance en eux Que c'est pas Tous les ressentis L'autocritique L'autojugement Enfin Vraiment de leur expliquer On est 444 En ligne Je tombe sur Je regarde pas à tous les coups Mais là Je viens de voir Le chiffre qui m'a appelé 444 C'est pas un hasard Et puis en plus Oui Je vois D'autres chiffres aussi Comme ça Un 17 qui est passé Qu'est-ce que je disais Oui Pour les ados Comment les aider Dialoguer le plus possible Mais en parlant justement Peut-être En partageant nos souffrances Moi Il y a des personnes Jeunes Qui aussi M'ont demandé Des De l'aide Pour des soins Et bien J'ai expliqué tout ça J'ai dit tout simplement Bah Écoute T'es pas toute seule Ou t'es pas tout seule Je suis passée par là J'ai ressenti ça 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 Avant Tu parles d'hypersensibilité Ou que t'es pas sûre Pourquoi tu ressens ci Et ça Je dis Mais peut-être Est-ce que t'es passée Enfin Tout simplement On peut parler de nous Notre 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 Histoire Et des fois Ça Ça aide Ça peut vraiment aider Les gens Les jeunes Et aussi De leur expliquer Qu'ils n'ont pas besoin Justement D'être parfaits Et que Toutes les insécurités Tout ce qu'ils ressentent Tous ces sentiments De mal-être C'est normal De leur dire Que Bah voilà C'est des phases Normales De questionnement De soi-même Mais Que Ça va Ça va passer De les rassurer Le plus important C'est vraiment De les rassurer Et Et de Qu'est-ce que je pourrais dire Là c'est Moi c'est ça que je fais Souvent Les rassurer Le plus possible Et leur dire Qu'ils ne sont pas seuls Qu'on est vraiment là Pour eux Même s'ils nous voient Comme des adultes ringards De dire On est passé par là Avant La case Ado Voilà C'était chaud C'était dur Et Comme on s'en souvient C'est pour ça Qu'on peut être là Avec vous Donc Voilà Ce qu'on peut dire Aux ados Les rassurer Le plus possible Mais on est là Et on est là Les uns pour les autres En fait On est vraiment là Les uns pour les autres Pour se rassurer Les uns et les autres Donc Voilà Sur ce Je vais Je vais lire Un dernier commentaire Et je vais faire Un soin En code de lumière Anne-Marie Anne-Marie Guyot Qui dit Nous vivons Une expérience Extraordinaire En vivant Cette incarnation Cette aide Que tu nous apportes Nous permet De retrouver Le chemin De notre âme Lumineuse Merci beaucoup Merci à vous tous J'ai pas le temps De saluer tout le monde Lire les commentaires Enfin Si je lis vite fait Mais je relirai après Après quand Je revisualiserai Le live Merci à vous tous Je vois des cœurs De partout C'est 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 très beau On est Une réunion De dames C'est magnifique C'est Ah ouais Mais ça me Ça me touche beaucoup Je vais On va commencer Je vais faire Un soin En code de lumière Je sais même pas Sur quoi Ça va être Sur le sujet Mais je sais même pas Ce que je vais transmuter Mais je pense Que ça va être Sur l'amour De soi S'aimer soi-même S'accepter Tel qu'on est Parce qu'on est parfait Dans notre imperfection Ah ouais Bah voilà Je termine sur cette phrase On est parfait Dans notre imperfection Parce qu'on est parfait Aux yeux de la source En fait Il n'y a qu'envers nous-mêmes À travers notre égo Et nos yeux D'humains Qu'est-ce qui s'est passé Ça a bugué ma caméra J'ai vu un flash Jusqu'en je disais ça C'est ça En fait Il n'y a que nous Qui nous voyons pas parfait Alors qu'on l'est En fait Aux yeux de la source On l'est Ils attendent pas plus De là-haut Voilà Mise en lumière Je suis au point zéro Et On se concentre On respire tous On est chacun dans sa bulle Mais en même temps Tous unis ensemble Oui c'est vraiment ça qui passe On est parfait Dans notre imperfection On est parfait Tel qu'on est Qu'est-ce qui nous empêche De nous aimer On peut s'aimer Tel qu'on est On ressent dans son cœur On prend conscience En fait Qu'on a le droit De s'aimer Qu'on peut s'aimer Qu'on s'aime Qu'on est aimé Et vraiment On ressent On essaye de ressentir En soi De la chaleur De l'amour De l'amour De nous-mêmes Envers nous-mêmes De l'amour De l'amour De l'amour C'est la source C'est la source Qui s'exprime À travers chacun de vous Qui vous dit Je vous aime Je t'aime Et comme je t'aime Tu as le droit De t'aimer Reçois mon amour Et sois béni Cher étoile de lumière Cher étoile de lumière Et là je ressens Je ressens en fait Ça chauffe Ça chauffe Dans ma poitrine Au niveau du chakra cœur Je ressens Vraiment Comme le Un rayon Ce qu'on appelle Ce que j'appelle La conscience Ou l'amour divin La conscience Christique En direct Enfin comme Moi je suis connectée Toujours à la source Quand je fais les soins Là c'est ce que je ressens L'amour divin En fait de la source Qui va passer À travers Enfin Ça passe dans mon corps Là Ça boue Ça va passer À travers vous tous Que ça soit maintenant En live Enfin en direct Ou après Pendant la Pendant le En replay Quand vous le regardez Chez vous Ça passera Cet amour divin Va passer en chacun de vous Ressentez-le Acceptez-le Déjà Ah oui Est-ce que vous l'acceptez Est-ce que vous acceptez Que cet amour divin Vienne en vous Donc vous avez tout Juste à dire En vous Dans votre tête Oui j'accepte Si vous voulez l'accepter Est-ce que vous l'acceptez Et là Il suffit de vous dire Oui Si vous l'acceptez Et là Vous allez ressentir en vous Peut-être une chaleur De l'apaisement Même s'il y a des larmes Qui viennent Ou des rires Ou n'importe quoi Qui vient Accepter Accepter tout ce qui vient C'est un rayon vraiment D'amour divin Qui passe à travers vous Je le vois rouge clair C'est l'amour divin Qui passe à travers À travers tout votre corps À travers Je le sens partout là Comme si ça allume Tout le système de chakra Et je vois que ça vous reconnecte Et je vois que ça vous reconnecte Vous Par le Par Ça peut être Je sais pas Le chakra couronne Le chakra terre N'importe lequel Vous Ça vous reconnecte Vous Enfin Votre cœur À la source divine À la source elle-même C'est comme si Je vois Je vois C'est incroyable Je vois plein 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 de monde Comme si on était tous ensemble Dans la même salle Mais en fait à la place De voir des personnes Je vois que des flammes Des petites flammes Comme des petits lingots d'or En fait Je vois des petites flammes dorées Mais c'est comme de l'or Comme des pépites d'or Mais plus grandes De la forme d'une flamme Et j'en vois tout plein Et on est tous reliés Les uns aux autres Et ça fait comme une Une toile gigantesque En fait Comme si on est Comme une On est des Comme un tissu En fait On a tous un morceau De ce tissu Et on est ensemble Et on reçoit Cet amour divin Et ça passe au travers Au travers de chacun de nous Que ça soit maintenant En live Ou après Quand vous regarderez La vidéo plus tard On est tous une flamme Une flamme de la source Nous sommes l'incarnation De la source divine Et l'amour divin S'incarne en nous Nous sommes l'incarnation De l'amour divin La conscience christique On peut l'appeler Comme on veut Une flamme de la chance Que la принципе L'amour divin Et à l'amour divin Dans cette Myers Que la возможность L'amour divin Il y évidemment Une flamme de l'amour divin Que les êm Р yani Car Et à l'amour divin Les autres S'incarques L'amour divin L'amour divin D'amour divin C'est briller, briller cette lumière qui est la vôtre voilà, je vais on va terminer ici avec les codes de lumière revenez en vous, ressentez-vous vous revenez dans votre bulle à vous chacun un peu dans son énergie sa propre énergie chacun un peu dans sa bulle j'ai la tête très très lourde là c'était je ne me tournais pas c'était super puissant l'image que j'ai vue c'était tellement beau une salle toute noire avec que de l'or mais en forme de flamme des lumières mais waouh attendez j'ouvre les yeux je reviens prenez bien votre temps quand même respirez bien je parle pour moi aussi prenez votre temps pour revenir à vous et ce soir faites rien juste détendez-vous où ça tourne j'ai du recevoir l'activation aussi en fait c'est vraiment je ne vais pas rester très longtemps parce que c'était c'était costaud là on devait transmuter je pense que si ça a dû aider je ne sais pas ça va vous aider aussi pour transmuter plein de choses peut-être que ça va vous aider il y a peut-être des choses qui vont revenir qui vont remonter à la surface ne vous inquiétez pas pour ça aussi oui s'il y a des choses que vous transmutez du lâcher prise ne vous inquiétez pas et le temps ça durera le temps que ça dure ou peut-être même que vous ne ressentirez rien des fois ce qui se passe c'est qu'on a l'impression on est tellement au point zéro que pendant 15 jours on ne sent plus rien 15 jours ou plus on a l'impression de ne plus avoir de sentiments on n'est ni joyeux ni triste ni rien c'est le point zéro qui se remet vraiment en place en soi moi ça commence à revenir mais ça a duré plusieurs mois que je ne sentais rien pour personne mais des fois si quand même mais souvent quand je pensais à certaines personnes je me disais mais je les aime ou pas c'est j'étais même plus sûre en fait mais c'est normal ça serait équilibrant en nous voilà alors je vais vous laisser sur ce merci 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 d'avoir été avec moi je ne m'attendais pas à ce qu'on soit je me disais bon si il y a 100 personnes ça va être ça va être génial on va être au moins 100 personnes j'y pensais mais plus de 450 je vois là 472 non je ne m'attendais pas à ça c'est presque 500 personnes en direct ouais c'est merci 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 et à très vite pour un autre live je ne sais pas quand puis je vais refaire sûrement une vidéo je vois merci du Québec merci merci pour tous les gens qui me suivent en France ou en Belgique il y a des gens je ne sais plus de Québec enfin Canada d'autres personnes des Etats-Unis merci merci à tous merci et à très très vite et je vous aime très 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 fort continuez de briller toujours plus fort et de vibrer 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 toujours plus haut et je vous aime à très bientôt t'invite 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 merci